Bonsoir à tous. Je vous retrouve avec plaisir au début de cette septième semaine de confinement et je vous espère toutes et tous en bonne santé. Quelques nouvelles du fonctionnement de notre ville. D'abord, les agents municipaux qui sont à pied d'œuvre continuent de remplir leur mission. Il y en a, je vous le rappelle, une quarantaine qui en permanence sont sur le terrain. Nos commerces, en tout cas ceux qui sont ouverts, fonctionnent de manière satisfaisante. Nous avons eu le plaisir d'obtenir la réouverture de la mercerie, de notre mercerie, ce qui a permis à un certain nombre d'entre nous de s'approvisionner en fourniture pour réaliser des masques artisanaux. C'était une demande formulée déjà depuis plusieurs semaines. Je m'emploie également à obtenir que nos fleuristes puissent vendre pour le 1er mai, en cette fin de semaine, du muguet, des compositions à base de muguet. Je ne suis pas certain de pouvoir là aussi l'obtenir parce que les fleuristes doivent normalement rester fermés. Et j'espère que chacune et chacun d'entre vous pourra quand même se procurer ce brin de muguet qui était tout un symbole de bonheur dans notre pays. Les commerçants du marché fonctionnent également bien puisque nous avons enregistré près de 400 commandes au drive de samedi dernier sur le parking de Gaule. Par ailleurs, des petits chantiers ont pu reprendre dans nos bâtiments scolaires, des petits chantiers également sur les cours de télise, par exemple, qui ont pu être rénovés cette semaine. Et puis, encore une fois, je veux saluer l'action quotidienne de tous les services municipaux et plus globalement de toutes celles et tous ceux qui sont au travail pendant cette période de confinement chez les commerçants, à la poste, dans nos services publics et tous les autres acteurs. Nos bénévoles continuent à être présents. Nous en avons une centaine à l'heure actuelle qui continuent à faire des courses pour les seniors et qui continuent à les appeler pour assurer une présence permanente à leur égard. Nos EHPAD aussi fonctionnent de manière la plus satisfaisante possible. Le nombre de décès a nettement diminué ces derniers jours parmi nos trois EHPAD. Et bien sûr, il faut s'en réjouir. Comme vous le savez, les visites de famille ont pu reprendre, mais évidemment avec beaucoup, beaucoup de précautions et selon des protocoles qui ont été établis dans chacun des établissements par la direction. J'en viens à la question des masques. Comme vous le savez, notre ville s'est préoccupée de cette question dès le début, dès le début du confinement. L'idée n'était pas de se substituer aux fournisseurs de masques professionnels et notamment les FFP2 qui sont en effet réservés aux personnels soignants. L'idée, c'était de faire en sorte que chacune et chacun, lorsqu'il sort à l'extérieur le moins possible, mais lorsqu'il sort à l'extérieur, puisse protéger les autres afin de ne pas émettre ce fameux nuage de postillons dont on sait qu'il est l'un des principaux véhicules du virus. Et donc, par conséquent, nous nous sommes employés avec un réseau de bénévoles à lancer la fabrication de masques artisanaux. À l'heure actuelle, c'est près de 500 masques qui ont été réalisés et qui ont été distribués par notre réseau de bénévoles auprès des personnes les plus fragiles à Sceau. Nous avons également eu la chance de bénéficier de quelques bénévoles qui ont fabriqué avec des imprimantes 3D des masques visières, à peu près 200, qui ont été là aussi donnés à celles et ceux qui sont en contact avec le public, par exemple les commerçants. Et puis, grâce à la région Île-de-France, nous avons pu recevoir de manière régulière des masques chirurgicaux que nous avons distribués, notamment à l'ensemble des médecins, des personnels paramédicaux, des gens qui sont en contact permanent avec le public et qui doivent là aussi à la fois les protéger et se protéger. Récemment, il y a quelques jours, j'ai reçu une dotation de la région Île-de-France à nouveau de 16 000 masques chirurgicaux qui permettent de doter l'ensemble à la fois des personnels et l'ensemble des personnels soignants, l'ensemble des médecins, des professionnels de santé qui agissent sur notre territoire pendant plusieurs semaines. Mais le plus important pour chacune et chacun d'entre vous, c'est l'initiative que nous avons prise dès le début du mois d'avril de passer commande de 30 000 masques en tissu. Je vous en ai déjà parlé. Ces masques nous seront livrés au début de cette semaine. Dès demain et après-demain, nous aurons la disponibilité de ces masques. Ils commenceront à être distribués dans votre boîte aux lettres à partir probablement de jeudi prochain et cette distribution s'étalera sur deux à trois jours. Ce qui fait qu'avant la fin du week-end du 1er mai, chaque famille CN aura eu disposition d'un masque. Avec ce masque, il y aura également une note qui vous expliquera d'abord comment s'en servir, comment il peut protéger les autres lorsque vous le portez et qui vous expliquera aussi comment vous en procurer d'autres si votre foyer compte plusieurs personnes. Vous aurez ainsi, dans la semaine qui suit, à disposition un système qui vous permettra de retirer des masques supplémentaires, des masques barrières supplémentaires et qui permettra à chacun des membres de la famille d'en être dotés. Nous serons l'une des toutes premières communes du département et même de France à avoir procédé à cette distribution générale pour l'ensemble de notre population. Quelques mots maintenant sur le fameux déconfinement. Le 11 mai ne sera pas la fin du confinement. Ce sera plutôt un confinement allégé qui nous attend. Il faut en être conscient. Et je vous demande de ne pas vous précipiter dans les rues, dans les transports en commun dès le lundi 11 mai, sauf si naturellement vous avez une apériose nécessité de le faire. Nous allons et nous sommes en train de préparer avec l'ensemble des acteurs de notre ville, avec les commerçants, avec les clubs sportifs, avec les associations culturelles, avec également naturellement les écoles et l'éducation nationale, le plan de déconfinement que nous entendons mettre en œuvre à sceaux dans le cadre des consignes nationales qui seront donc normalement données par le Premier ministre dès demain. Mais nous les connaissons déjà globalement. Et donc, nous enchaînons dès le début de cette semaine des rencontres avec l'inspectrice de l'éducation nationale et les directeurs d'écoles, avec l'ensemble des commerçants, avec les dirigeants des principaux clubs sportifs pour voir comment, à partir du 11 mai et probablement dans les semaines qui suivent, nos activités peuvent reprendre naturellement dans le respect le plus strict de l'ensemble des gestes barrières et de distanciation physique. Mais il est important que nous ayons ainsi cet espoir d'une reprise progressive, d'une vie sinon normale, mais en tout cas, plus proche de celle à laquelle nous aspirons toutes et tous. Je vous en parlerai de manière plus détaillée dès mon prochain rendez-vous lundi prochain. D'ici là, je veux vous souhaiter un excellent week-end du 1er mai. Vous dire naturellement de continuer à rester chez vous et lorsque vous êtes amené à sortir, de sortir en protégeant les autres, en portant le masque qui vous sera donc remis par la ville. Merci à vous et bonne soirée. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage FR ?